Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala rasulillillahu, ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi shirachli sadrissalli amri wa ahlu al-aqdata melissani yafqa wa qawli Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est Les droits de l'épouse sur son mari Les droits, au pluriel, de l'épouse sur son mari Comme vous le savez mes frères et sœurs, nous avons déjà abordé le thème des droits de l'époux sur sa femme Et aujourd'hui nous allons, biiznillahi azza wa jel, exposer les droits de l'épouse sur son mari Et pour ne pas s'éparpiller et que le ders soit le plus carré possible Sache mon frère, toi qui m'écoutes, que les principaux droits que possède ton épouse sont les suivants 1. Que tu l'aides à adorer Allah tabarak wa ta'ala 2. Bien te comporter avec elle, te comporter convenablement avec ton épouse 3. Subvenir à ses besoins 4. Le droit des rapports intimes 5. Être jaloux Mais attention, la jalousie louable 6. Honorer la famille de l'épouse 7. Assumer l'éducation des enfants Voilà les points autour desquels va tourner cette conférence biiznillahi azza wa jel Et je demande Allah tabarak wa ta'ala De me faciliter cette conférence Et de bénir cette heure Mes chers frères Je vous demande d'écouter attentivement ce qui va suivre Car il s'agit là d'un sujet d'une extrême importance Tous les foyers musulmans, sans exception Ont grand besoin de ce rappel Mes frères, vous allez entendre aujourd'hui Pas mal de choses sur les droits de l'épouse Dans le cas où vous mettez en pratique Ce qui va être dit, alhamdulillah Remerciez Allah azza wa jel Dans le cas contraire Faites un effort pour traduire ce ders Par de la mise en pratique Mes frères et sœurs Avant de rentrer dans le vif du sujet Sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala A fondé la relation conjugale Sur un ensemble de sentiments Nobles et purs Le repos du corps La tranquillité La bonté Et l'affection Allah tabarak wa ta'ala dit dans surah 30 verset 21 Et parmi ces signes Parmi les signes d'Allah Il a créé de vous pour vous Des épouses Pour que vous viviez en tranquillité Allah tabarak wa ta'ala Il a créé l'épouse pour qu'on vit en tranquillité Pour que vous viviez en tranquillité avec elle Et il a mis entre vous De l'affection et de la bonté Il y a en cela des preuves Pour des gens qui réfléchissent Le mariage est un signe divin Une pratique de notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Un instinct inné Chez l'homme Et une nécessité sociale Mes frères et sœurs Le foyer conjugal Est un royaume Bâti sur la foi El-Iman Le foyer conjugal Est un royaume Bâti sur la foi Le mari en est le propriétaire Le maître Et le gestionnaire principal Car Allah tabarak wa ta'ala Lui a accordé la responsabilité De ce foyer En ce bas monde Et dans l'au-delà Quant à l'épouse Elle en est la reine Sans conteste Elle est la reine de ce foyer Elle est assise Sur le trône De la dignité De la fierté De la noblesse Et de la pudeur C'est Allah Azza wa Jal Qui lui a accordé Tous ses privilèges Et donné tous ses droits En islam Si chaque musulmane En prenait conscience Elle passerait sa vie Prostanée Par reconnaissance A Allah tabarak wa ta'ala D'appartenir à la communauté Du maître des créatures Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Notre sœur Ne tendrait même pas l'oreille Si elle connaissait La place qu'occupe La femme en islam A toutes ses bassesses proférées Par ceux qui prétendent Que la femme musulmane Est opprimée Et qu'elle est lésée Si la femme musulmane Connaissait ses droits Et avait conscience De son rang Elle serait la plus heureuse Des femmes Et permettez-moi Sans trop tarder De rentrer direct Dans le vif du sujet Le premier droit Le premier droit Qu'elle épouse Sur son mari Et que son mari L'aide A obéir A Allah A adorer Allah A apprendre La religion D'Allah Tabarak wa ta'ala Sachez que le mari Se doit d'aider Son épouse Dans sa religion Il s'agit là Du premier de ses droits Sur lui C'est le premier droit Qu'a la femme Un C'est que tu l'aides Dans sa religion Le secret du problème Dont souffre Plus d'un couple Et l'éloignement De l'adoration d'Allah Les couples d'aujourd'hui Ne partagent pas grand chose Entre eux En ce qui concerne la religion Le frère Il va à la mosquée Il va à ses cours Ça c'est On parle du frère Qui est dans le dîn Il va à ses dourous Entre frères De son côté La femme Elle fait la même chose Entre soeurs Elle a sa vie Avec les soeurs Elle regarde des vidéos Des biographies Sur internet Etc Et Lors des retrouvailles La routine Le train-train Les enfants La famille Belle famille Prennent place Et écrasent tout Il ne reste plus rien Pour le couple Il faut vraiment Que les frères Apprennent à partager A donner du temps Pour partager la religion Avec leurs épouses On voit de plus en plus De foyers de musulmans Où l'on n'écoute pas Le coran Mais de la musique Des foyers Où le père N'est pas assidu Dans ses prières Et il leur donne A sa femme De lettres Ou des fois Il ne fait même pas La prière Et des fois Il est même contre Que sa femme Fasse la prière Il se met en colère Si sa femme A préparé le repas En retard Mais il ne pense même Pas à lui demander Si elle accomplit Ses prières Où sont les hommes Qui lisent Le livre d'Allah En compagnie De leurs épouses De nombreux époux Ne pensent même pas A dire à leurs épouses De porter le voile Bien au contraire On a certains Parmi les hommes Qui sont fiers De leurs femmes Lorsque celles-ci Se sont habillées Court Ou serrées Des maris Qui sont contents Et fiers Il est fier de sa femme Parce qu'elle est en mini-jupe Ou elle est bien Léguine Ou djinn serré Ou autre Il est content Peut-être même Qu'il est fier de lui Lorsque d'autres hommes Regardent sa femme Et qu'elle leur plaît Mes frères Le premier devoir Du mari Envers son épouse Est de l'aider Dans sa religion Elle en a besoin Elle en a besoin Il faut que tu la fasses Évoluer spirituellement Il faut que tu l'aides A apprendre sa religion A apprendre le Coran A apprendre La croyance A apprendre le fiqh A apprendre la prière Les ablutions Les règles des monstruis Etc Mon frère Si tu ne fais pas cela Comment Aides-tu ta femme A évoluer Comment Si tu ne fais pas cela Comment est-ce que tu l'aides A évoluer Penses-tu que le mariage C'est de bien s'habiller pour elle De lui acheter ce qu'elle veut De faire des belles sorties Des belles vacances Et c'est tout Et d'avoir des rapports avec elle Non C'est pas ça le mariage Depuis que tu t'es marié Est-ce que ta femme A évolué dans le digne Ou est-ce que c'est l'inverse Il y a des soeurs Des fois Qui ont pour critère De choisir Un frère Qui est reconverti Elle se dit au moins Lui il est dans le digne Et il sait ce qu'il veut Et voilà Il a fait son choix Et avec lui je vais évoluer Et elle se retrouve A régresser au point Où elle est prête A abandonner la religion Parce que lui Il n'a pas cherché à évoluer Il a oublié Qu'il est responsable De son épouse Sache Toi mon frère Qui m'écoute Que tu es responsable d'elle Et que tu auras Des comptes à rendre Sur elle Yaoum al-Qiyam A le jour du jugement N'oublie pas mon frère Que l'adoration d'Allah Est l'unique objectif Pour lequel nous avons été créés Hélas On a tendance A se demander Pourquoi est-ce qu'Allah A créé le soleil Et aussi T'en as parmi nous Qui vont dire Et pourquoi Allah Il a créé la lune Et pourquoi est-ce qu'il a créé Le diable Et pourquoi est-ce qu'Allah Il a créé ceci et cela Et on oublie de se demander Quel est le but De notre propre création N'oubliez pas Qu'on a été créés Pour l'adoration Et que l'on doit S'entraider pour cette mission Mes chers frères Ne pensez pas Que le principal but Du mariage Est de jouir De sa femme En ayant des rapports Avec elle Et ne pensez pas Que le foyer conjugal Ne sert qu'à manger Boire et dormir Et c'est tout Absolument pas C'est pas ça Le foyer conjugal Est en vérité Un moyen Pour accéder A un but Qui est de construire Une famille musulmane Dans un but bien précis Qui est La propagation Du message de l'islam La famille musulmane Constitue La première citadelle De l'islam Elle est la première Brique posée Pour construire L'état musulman C'est la première brique Si le musulman pense Qu'il se marie Pour manger Boire Et jouir De sa femme Uniquement Qu'il sache Qu'il a trahi Le devoir Qui lui incombe Envers Allah Et envers son épouse Surtout si celle-ci Est ignorante Dans sa religion Il a trahi Le devoir Qui lui incombe Envers Allah Des fois On voit même Certains maris Mettre le paquet Dans ses efforts A la mosquée Dans la demande de science Avec ses frères en Allah Et quand il s'agit De sa femme Il est absent Alors que Toi mon frère Qui m'entend Ta femme C'est une obligation De lui apprendre C'est le numéro 1 Et les frères Autour de toi C'est le numéro 2 Et tu fais passer Le numéro 2 Avoir le numéro 1 C'est pas normal Mon frère Pourquoi tu n'aides pas Ton épouse A adorer Allah Mon frère Pourquoi tu ne lui enseignes rien Pourquoi tu ne la motives pas A adorer Allah Et ta femme N'est pas un meuble A la maison Tu es responsable D'elle le jour du jugement Et c'est Une grande responsabilité Wallahi Elle est grande On voit même Hélas Certains maris Je ne généralise pas Certains maris Interdire à leurs épouses De se rendre à la mosquée Ou dans des écoles islamiques Pour en apprendre plus Sur la religion d'Allah Tabaraka wa ta'ala Mon frère Toi qui es comme ça Pourquoi l'empêcher d'y aller Pourquoi l'empêcher d'apprendre Les fondements de sa religion Surtout que toi Et c'est là la catastrophe Surtout que toi Tu ne remplis même pas Ton devoir envers elle Tu lui enseignes rien Et tu la prives Tu lui dis Tu ne vas pas apprendre Tu ne vas pas à la mosquée Tu ne vas pas dans les écoles Mais crains Allah Je suis d'accord avec toi Sur le fait Que la meilleure prière Pour la femme Est celle Qu'elle accomplit Chez elle Conformément à ce qu'a dit Le prophète Mais en même temps Je te rappelle Que le prophète A dit N'interdisez pas Aux servantes d'Allah Les mosquées d'Allah Et Cheikh Mohamed Il a été questionné Sur L'homme qui a interdit A sa femme D'aller à la mosquée Pour apprendre Il a dit C'est une grande erreur C'est une grande erreur Regarde le prophète Aleyhi Salaam Il dit N'interdisez pas Aux servantes D'Allah Les mosquées d'Allah Et dans les mosquées Qu'est-ce qu'on fait A part prier Et apprendre la religion Un abé Aleyhi Salaam Il dit N'interdisez pas Pourquoi tu l'interdis Pourquoi Ta femme Doit connaître A l'arqid A la croyance Ta femme Doit connaître Les règles de la prière Des ablutions Et Wallahi Que quand ta femme Va apprendre la religion Sache que tu seras le gagnant Tu seras le gagnant Dans l'affaire C'est toi le gagnant Si elle apprend la religion Elle pourra plus facilement Se remettre en question Si elle fait du mal Elle te respectera Quand tu lui diras Crains Allah Elle sait ce que veut dire Attaqwa Donc Si tu la pousses Vers les études De sa religion C'est toi le gagnant C'est toi le gagnant Elle t'obéira Elle te donnera tes droits Sans compter que tu seras Ben Venez la rassurer Pour l'éducation De tes enfants Sois intelligent Achète des livres A ta femme Décédée Montre lui Des sites internet Où elle peut écouter Des rappels Et apprendre sur sa religion Inscris ta femme Dans une école Où elle peut apprendre L'arabe et la religion Ne serait-ce que le week-end Afin qu'elle puisse En parallèle S'occuper de la maison Wallahi Que je ressens Une grande peine Lorsqu'une soeur Envoie un email Pour se plaindre De son mari Qui lui a interdit De porter le hijab Des hommes Qui lui disent On est musulmans Et il dit Moi je fais le ramadan Mon frère Je suis un musulman Et il a interdit A sa femme De porter le hijab Pourquoi ? T'as honte de quoi ? T'as peur de quoi ? T'as honte De l'ordre d'Allah ? T'as peur Qu'elle mette en pratique L'ordre d'Allah ? C'est quoi qui te bloque ? Le regard des gens ? Il est plus important Pour toi Que le regard d'Allah ? Pourquoi est-ce que tu refuses ? Et qu'est-ce que tu vas dire A Allah Le jour du jugement Quand tu vas te dire Comment est-ce que T'as pu empêcher Ton épouse De m'obéir ? Tu vas lui dire quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah ? Prépare la réponse Dès maintenant Et d'autres Qui vont dire à leur femme Garde le hijab Mais quand on va à la plage Tu l'enlèves Quand on va dans un mariage Tu l'enlèves Là c'est un événement familial Tu l'enlèves Est-ce de cette manière Qu'on se comporte Avec les ordres divins ? Ce même frère Dans son travail Il ne se comporte pas Comme ça avec son patron Son patron Il lui dit A Il ne négocie pas le A Il lui dit B Il ne négocie pas le B Et quand il s'agit des ordres d'Allah Du corps et de la sunna Oui mais Subhanakarabhi A ce point les ordres d'Allah sont devenus insignifiants ? A ce point ? A ce point le patron est la plus d'importance Que le créateur de ton patron ? De même Certaines de nos sœurs Nous disent par mail Que lorsqu'elles veulent éduquer leurs enfants Selon les règles de la religion Leur mari leur dit Vous êtes extrémiste Laisse les enfants libres Et alors s'ils regardent la télé ? Et alors laisse-les regarder la télé ? Oui je veux qu'ils regardent les séries et les films Qu'ils grandissent libres Et qu'ils fassent leur propre choix C'est quoi ces maris malades ? C'est quoi ces pensées déviantes ? C'est quoi ça ? On a même des femmes Qui se plaignent que leur mari Regarde des films pornographiques Toi qui te sens concerné Comment tu vas éduquer ta femme ? Toi-même t'es même pas éduqué Toi-même t'es même pas éduqué Il te suffit quoi ? D'être dans une pièce Dans le noir Que tout le monde dorme Avec un ordinateur Pour que tu fonces dans le haram ? C'est pas normal C'est pas normal Est-ce que t'as oublié qu'à ce moment-là Allah te voit ? Et que le pire C'est la pire des choses La pire des choses Qui peut t'arriver à ce moment-là C'est que l'ange de la mort Vienne prendre ton âme Et que tu sois ressuscité Le jour du jugement Avec ton clavier Et la scène pornographique Que t'es en train de regarder Devant Allah Parce que comme vous le savez On sera ressuscité De la même manière Dont on est mort C'est la pire des choses Des femmes Wallahi Qui par email Elles se sont plaintes Et j'ai pas voulu mettre Toutes les plaintes Il y en a un paquet phénoménal Et j'entrerai pas dans les détails Des plaintes Pour pas que quelqu'un se reconnaisse Parce que jusqu'à maintenant Les gens ils peuvent pas se reconnaître J'en ai reçu plein Des plaintes comme ça Plein Mais il y a des détails Où les gens peuvent se reconnaître Et vous inquiétez pas Nous On pointe pas du doigt Les gens Mais regarde Subhanallah C'est impressionnant Il est là Regarde des films pornographiques Toute la nuit Il passe sa nuit sur Facebook A draguer Des familles Il est marié Il est marié Il a tout ce qu'il faut Dans le halal Et il cherche Des complications Dans le haram Mon frère Comment est-ce que tu peux Regarder des fornicateurs Et des fornicatrices Sans avoir honte d'Allah Sachant que pendant ce moment Les membres de ta famille Ne te voient peut-être pas Je te le dis Je te le rappelle Allah Et il est même plus proche De toi que ta veine jugulaire De même Que nous avons des hommes Qui trompent leurs femmes A cause de la porte Qu'ils ont ouverte Dans les réseaux sociaux Surtout Facebook Cette arme à double tranchant Facebook aujourd'hui Comme vous le savez C'est devenu la foi Bien que Dans beaucoup de pages On peut apprendre la religion Et suivre des choses Qui sont intéressantes Mais reste Que c'est un couteau Double tranchant C'est très dangereux Et combien De frères Et de sœurs Ont glissé par Facebook On rajoute le contact On fait des rappels religieux On parle que de religion On veut se marier C'est sérieux Du côté de la femme C'est sérieux Et à la fin Ça glisse Ça glisse Vous n'avez pas de garantie Que ça aboutisse Vous n'avez aucune garantie Vous ne connaissez même pas La personne de derrière Et surtout Ce n'est pas un moyen illicite C'est interdit Tu n'as pas le droit De parler avec le sexe opposé Personne que tu ne connais pas Tu n'as pas le droit De parler avec elle Tu n'as pas le droit En islam C'est interdit Ce n'est pas optionnel C'est interdit Oh mais tu es dur Tu aimerais que quelqu'un Parle avec ta sœur Sur Facebook Elle ne parle pas de ma sœur S'il te plaît Ah ça te pique Quand on te dit Ta sœur à toi Ça te pique Mais elle Ce n'est pas la sœur de quelqu'un Pourquoi tu ne l'aimes pas Pour toi Et tu l'aimes pour les autres Pourquoi cette injustice Des centaines de péchés A cause de Facebook Des divorces Et tout ça pourquoi Parce que les gens Ils ne se contrôlent plus Pourquoi mon frère Toi qui te reconnais A travers toutes ces paroles Pourquoi est-ce que Tu as pris le chemin De la désobéissance Et de l'insouciance Pourquoi est-ce que Tu ne fais pas tout Pour améliorer Ta relation avec Allah Et améliorer Celle de ton épouse Écoute avec moi ce hadith D'après Abu Huraira Radiya l'anou Le prophète Aleyhi sallatou salam A dit Qu'Allah fasse miséricorde A un homme Qui s'est réveillé la nuit Qu'Allah fasse miséricorde Nabi sallatou salam Il fait une invocation A qui ? A un homme Qui s'est réveillé la nuit L'invocation de Nabi sallatou salam Elle vaut chère ou pas ? Elle est exaucée ou pas ? Qu'Allah fasse miséricorde A un homme Qui s'est réveillé la nuit Pour prier Là on parle de Qiyamul Lail Les prières nocturnes Et a réveillé sa femme Pour qu'elle prie Pourquoi tu ne fais pas partie De cela ? Pourquoi est-ce que Tu as choisi le mauvais camp ? Pourquoi tu ne veux pas L'invocation de Nabi sallatou salam Et de faire partie des élus Ceux qui se réveillent la nuit Pour prier pour Allah Et qui réveillent leur femme Qu'Allah fasse miséricorde A un homme Qui s'est réveillé la nuit Pour prier Et a réveillé sa femme Pour qu'elle prie Si elle ne veut pas Il mouille son visage Avec de l'eau Comment ? Quelques petites gouttes C'est pas il prend un litre et demi On ne sait jamais Il mouille son visage Avec de l'eau Et qu'Allah fasse miséricorde A une femme Qui s'est réveillé la nuit Pour prier Et a réveillé son mari Et s'il ne veut pas Elle mouille son visage Avec de l'eau Rapportée par Bouddhaoud Où sont ses époux aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que Nos maisons ne ressent pas ça ? Pourquoi ? Un homme qui réveille sa femme Pas pour le fajr Mais pour Qiyamul Lail Et l'inverse Où est cet époux Qui a A cœur De réveiller sa femme Et qui insiste Où est l'époux Qui fait le rappel Avec constance A son épouse Allah tabaraka ta'ala A dit dans surat 20 verset 132 Ordonne la prière à ta famille Ordonne la prière à ta famille Et accouplis-la avec persévérance Aide ton épouse dans sa religion Sinon cette femme A qui tu n'as pas Ordonné de prier Ou que tu as laissé sortir Habillée de façon indécente Sache qu'elle ne te lâchera pas Le jour du jugement Elle demandera à Allah Son droit sur toi Allah tabaraka ta'ala A dit dans surat 66 verset 6 O vous qui avez cru Préservez vos personnes Et vos familles D'un feu dont le combustible Sera les gens et les pierres Regarde bien ce qu'Allah Il a dit dans ce verset O vous qui avez cru On croit en Allah Préservez vos personnes On doit se préserver nous Et vos familles d'un feu Tu dois te préserver toi Et ta famille Commence par ton épouse Tes enfants Les membres de ta famille Mon frère Mon frère Quand tu rentres chez toi Prends des nouvelles De ta femme Concernant sa prière Il rentre Du travail Salam alaikum Tu vas bien Alors Comment ça s'est passé Dans ta journée T'es sorti T'as fait du shopping T'as acheté quoi Et c'est bon pour les fruits C'est bon pour la viande T'as acheté quoi comme viande Et ceci et cela Et il ne lui parle pas De son côté religieux Parle-lui de sa prière Comment est-ce qu'elle va Ton âme aujourd'hui Comment est-ce que tu vas Avec Allah Azza wa Jal Aujourd'hui Comment vont Tes adorations journalières Ton zikr Ta lecture de Qur'an Qu'est-ce que t'as écouté Qu'est-ce que t'as appris Fais-moi profiter Vas-y T'as écouté quoi MashaAllah Vas-y Fais-moi profiter Ne serait-ce que d'une leçon D'un hadith De ce que t'as écouté Demande-lui par exemple Qu'en est-il De ces jours de jeûne Qu'elle a manqué Du ramadan dernier Est-ce qu'elle les a rattrapés Ou non Parle-lui de sa zakat La zakat Tu l'as payée ta zakat ou pas ? On parle bien des piliers d'islam Non non ? La zakat c'est un piliers d'islam Et combien de maris Rappellent à leur femme Cette obligation Ce devoir de sortir la zakat C'est un piliers de l'islam Et je sais que des centaines de maris N'ont jamais pensé A dire à leur femme Zakat el-mel Tu l'as sortie cette année ou pas ? Alors qu'elle a de l'argent Et elle a dépassé le nesab La quantité minimale imposable Dans son compte Par lui De comment est-ce qu'elle va Avec sa famille Ses relations familiales Dans le cas Où elle a envie de rompre Seigneur avec ses parents Toi t'es là pour lui dire Crains-la Patiente Patiente pour Allah Sache mon frère Que t'es responsable De ta femme Sache-le Abdullah ibn Omar A entendu le prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Dire Chacun de vous est un berger Et il est responsable De son troupeau Rapporté par Bukhari muslim C'est-à-dire que tu es responsable De ta femme et de tes enfants T'es responsable Certains hommes me diront Moi Je vais dire la vérité Je connais pas grand chose Dans la religion Je sais pas lire le Coran Et je sais pas donner Des conseils religieux Donc je pourrais pas faire grand chose Avec mon épouse A ces gens là Je leur dis Ouvrez bien vos oreilles Marhaban Bikum à la mosquée Vous êtes les bienvenus à la mosquée Venez A la mosquée Apprendre votre religion Et inscrivez-vous dans des écoles Islamiques Afin d'apprendre Venez Et apprenez ensemble Toi et ta femme Auprès des gens de science Pour enlever cette ignorance De votre vie C'est le moment T'attends quoi ? T'as reconnu que t'étais ignorant T'as reconnu que t'avais soif Va Va à la source Va boire Va Dans les centres islamiques Va apprendre Qu'est-ce que t'attends ? Oui mais t'as vu Le temps il est dur T'as bien week-end T'as bien jour de repos Oui mais dans mon jour de repos J'aime bien faire de la moto Dans mon jour de repos Je fais de la pétanque Écoute Je sais que dans ton jour de repos T'as mis mille choses Tu vas bloquer pour Allah Subhanahu wa ta'ala 5-6 heures Pour apprendre ton dîme C'est une obligation Une obligation Sinon comment tu vas adorer Allah ? Avec jahl ? Avec ignorance ? C'est ça que tu veux ? Tu veux toute ta vie Poser des questions aux gens ? Et ne pas un jour pouvoir Faire tes propres recherches Et avoir tes réponses seules ? Toujours tu veux dépendre ? Toujours ? Mais qu'est-ce que t'attends pour apprendre ? Et ta femme ? Elle a ce besoin Les femmes quand elles se marient Un parmi leurs plus grands besoins C'est que le mari Lui enseigne la religion Et quand elle ne trouve pas ça En son mari Et qu'elle voit l'inverse Qu'il l'égare Elle commence à le détester dans son coeur Donc mon frère Sache que tu es responsable De ton épouse Que tu dois lui apprendre la religion Et t'as bien vu Quand j'ai parlé du droit des maris Du droit des épouses J'ai commencé par quel droit le premier ? C'est qu'elle t'obéisse Là j'ai pas parlé de l'obéissance Et j'ai pas parlé du comportement convenable Bien que ça va venir Mais j'ai parlé de La religion c'est le numéro un Tu dois lui enseigner la religion mon frère Tu dois lui enseigner la religion T'as bien dit J'ai construit mon foyer et mon couple Sur le coran et la sunna Il est où le coran et la sunna dans ta vie ? Ils sont où ? Deuxième droit De l'épouse Le bon comportement Que tu te comportes convenablement avec elle Le comportement convenable avec l'épouse Mon frère Comporte-toi avec elle de la meilleure manière Comporte-toi avec elle Comme le prophète A.S. se comporte avec ses épouses Le bon comportement guérit toutes les blessures Et il est un remède Pour tous les maux Avec la permission d'Allah Et je vais le dire clairement Énormément de frères Pour pas généraliser Énormément de frères De notre communauté Souffrent d'un mauvais comportement Et les femmes Elles sont très patientes Qu'Allah les récompense Elles parlent pas Elles disent rien Elles veulent pas détruire le foyer Détruire l'éducation des enfants Alors Elles se taisent Et elles subissent beaucoup d'injustice Pourquoi ? Parce que le mari n'a pas un bon comportement Parce que le mari il a compris Qu'être le responsable de la famille C'est être pharaon Un tyran Un dictateur Or il a oublié Que toute injustice se paye Ici bas Et dans l'au-delà M.S. la créature Au comportement le plus noble A dit dans le hadith d'Abu Darda Le jour de la résurrection Rien ne pèse plus lourd sur la balance Que les bonnes oeuvres Et le bon comportement Rapporté par Boudaoude et Termidi Et authentifié par Cheikh l'Albani Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance Le jour du jugement Les bonnes oeuvres Et le bon comportement Et selon Jabbar Le prophète A.S. a dit Ceux d'entre vous que j'aime le plus Et qui seront assis le plus près de moi Le jour de la résurrection Sont ceux d'entre vous Qui jouissent de la meilleure moralité Rapportée par Tannemid C'est-à-dire Ceux qui ont le meilleur comportement Et A.S. rapporte J'ai entendu le prophète A.S. dire Le croyant atteint sûrement Par sa bonne moralité Par son bon comportement Et son infabilité Écoute bien Le degré de celui Qui jeûne toute l'année Et passe toutes ses nuits A prier Et à évoquer Allah Rapporté par Boudaoude Écoute bien Le croyant Il atteint Par son bon comportement Le degré de celui Qui jeûne toute l'année C'est impressionnant Et passe toutes ses nuits A prier Et à évoquer Allah Et selon Buharayra R.A. Le prophète A.S. fut interrogé Sur ce qui faisait Entrer le plus Les gens au paradis Il dit La crainte d'Allah Et le bon comportement Voilà les choses Qui font rentrer Le plus au paradis La crainte d'Allah Et le bon comportement On l'interrogea de même Sur ce qui faisait Entrer le plus Les gens en enfer Il dit A.S. la bouche Et le sexe Rapporté par tel millier C'est une réalité Enlève les péchés De la bouche Médisances Insultes Calomnie Touche à l'honneur dentelle Etc Mensonges Insultes Et enlève La fornication Par le sexe T'enlevez beaucoup de péchés Il se peut qu'un homme A un très bon comportement A l'extérieur de la maison Et ça arrive souvent Avec ses frères Ou ses collègues Mais dès qu'il rentre chez lui Il commence à faire la tête Il commence à faire la tête Il rentre Il sourit plus Tout le monde a le droit de voir Ses belles dents Et son sourire Sauf sa femme Il rentre à la maison Il fait la tête Il parle au con de gouttes Son épouse Est réduite A mendier Une belle parole Ou espérer Un sourire De son mari Si celui-ci Le sourire Elle est la plus heureuse Au monde Pourquoi ? Parce que cet homme Sauf 4 verset 19 Et comportez-vous T'es mariée selon le livre Selon le livre d'Allah Et la sunnah du messager Sallallahu alayhi wa sallam Si tel a été ton cas Fais que tes différents Avec ta femme Sois réglé par le Coran Et la sunnah Lorsque vous avez Une quelconque divergence Faites retourner Cette divergence A Allah Et à son messager Tu diverges avec elle T'es pas d'accord avec elle Sur quelque chose Taïb On va voir ce que la religion dit Et on tranche avec la religion On regarde ce que dit le Coran Et on regarde ce que dit la sunnah Et selon Abu Huraira Radiyallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Faites de bonnes recommandations En faveur des femmes Car la femme a été créée A partir d'une côte Et la partie la plus tordue De la côte Et sa partie supérieure Si tu cherches A la redresser Tu la brises Et si tu la laisses Comme elle est Elle ne cesse d'être tordue Faites donc De bonnes recommandations En faveur des femmes Rapportées par Bukhari Et selon Abu Huraira Radiyallahu alayhi wa sallam A dit Le croyant Qui a la foi la plus parfaite La foi la plus parfaite Nouveau bien tes oreilles Le croyant Qui a la foi la plus parfaite Et celui qui a le meilleur caractère Les meilleurs d'entre vous Sont les meilleurs Avec leur femme Rapportées par Tain-Midi Mon frère Toi qui m'entends Réponds à cette question Sois honnête A quoi ressemble ton comportement Avec ta femme Est-ce que c'est le même Que celui que tu as Avec les frères autour de toi Avec ta famille Avec ceux que tu aimes Ou est-ce que ta femme Elle a un traitement particulier Une rabaissée Qui n'a pas son mot Elle est là Elle fait ses tâches Et elle demande rien Comment est-ce que tu te comportes Avec elle Est-ce qu'elle est heureuse D'être avec toi Est-ce qu'elle est heureuse De vivre Sa religion avec toi Est-ce qu'elle évolue Spirituellement Est-ce qu'elle se sent Super bien A la maison Et qu'elle se dit Je vis le bonheur Avec ce mari Est-ce que c'est son cas Où elle se dit On patiente La vie est pleine d'épreuves Toutes les personnes Qui te font du bien Tu es reconnaissant Envers elles N'est-ce pas Mais la question Que je me pose Ainsi qu'à vous Pourquoi est-ce qu'on est Pas reconnaissant Envers nos femmes Elles nous font à manger Tous les jours Elles s'occupent Du ménage De laver les vêtements De les repasser Etc Mon frère Tu es d'accord avec moi Que si un parmi Tes frères en Allah Prend tes vêtements Il te les lave Il te les repasse Tu vas sûrement lui dire Quelle est récompense Wallah Tu m'as grave rendu service Tu as sauté de joie N'est-ce pas Un parmi tes amis Prend tes vêtements Il te les lave Il te les repasse Tu vas sauter de joie Mais en même temps Tu oublies que ta femme Le fait tous les jours Et qu'elle n'entend pas Le moindre complément De ta part C'est vrai C'est pas vrai C'est devenu normal C'est devenu normal C'est-à-dire Tous les jours Elle assure Pas un complément Pourquoi ? Parce que dans ta tête Tu dis Mais c'est le normal Non Même si c'est le normal Remercie-la Que Allah Il te récompense Que Allah Il t'élève Que Allah Il t'accorde Le ferdaus Dis-lui De bonnes paroles MashaAllah Je suis marié Avec une femme Qui en vaut mille Tu sais De toute façon Tu connais Fais-lui écouter Des bonnes paroles Fais-lui écouter Des bonnes paroles C'est important Et la bonne parole C'est pas une homone Si Quand la maison Est propre Aucun compliment Mais dès qu'elle est sale Il y a Ou le dame Est-ce qu'elle mange La femme Est-ce qu'il y a Avec les maris injustes Avec les maris injustes Pas avec tous les maris Pareil Mon frère Habitue-toi Quand tu vois Un bon repas A faire Des compliments Mon frère Toi qui m'écoutes Quand tu vois Un bon repas Habitue-toi A faire des compliments La maison bien rangée Des compliments Mais tout le temps Oui tout le temps Ça fait plaisir C'est vrai C'est pas vrai Ça lui fait plaisir Et rappelle-toi Du hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les meilleurs d'entre vous Sont les meilleurs avec Leur femme Mon frère Toi qui m'écoutes Ne déteste pas ta femme Aime-la Aime-la pour Allah Et aime-la Pour ce qu'elle est Aime ta femme Et si tu vois en elle Ce qui te déplaît Rappelle-toi de ses qualités Car elle en a sûrement Parce que nous On a tendance à Il y a quelque chose de mauvais Mais une croix Change Mets dans la corbeille Clique droit Vite corbeille C'est fini On n'en veut plus de celle-là On va en choisir une autre Tu crois que c'est comme ça ? Tu crois que tu allais trouver La femme parfaite Qui n'a aucun défaut ? Tu crois vraiment à ça ? Tu veux Huril'in sur terre ? Non, non Sûrement Elle aura des défauts Tout comme toi T'en as T'es parfait toi ? Toi t'as rien à te reprocher ? Sûrement que t'as des choses A te reprocher Selon Abu Huraira Le prophète A.S.A.M. a dit Qu'un croyant Ne déteste pas Une croyante Si l'un de ses côtés Lui déplait Elle lui plaira Par un autre Rapporté par un muslim Si l'un de ses côtés Lui déplait Elle le plaira Par un autre Rapporté par un muslim C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si Elle a des défauts Elle a sûrement des qualités Que si tu t'en rappelles Ça compensera Ce que t'as vu comme défaut Et sache que si tu me dis Oui mais ma femme Elle a ça comme défaut Un, deux, trois Et tu t'arrêtes Je te dis Alhamdoulilah T'as réussi à compter ses défauts Alhamdoulilah T'as réussi à compter ses défauts C'est donc une bonne personne Ce qui veut dire Qu'à part ces trois choses Tout le reste c'est des qualités Oui ou non ? Je sais que les frères Ils sont comme défauts Oh mon frère T'es en train de nous piéger là Je vois les regards Là ils sont tous étonnés Et comme il a été dit anciennement Il suffit à la personne Pour être noble Que l'on puisse compter ses défauts Il suffit A la personne pour être noble Que l'on puisse compter ses défauts Mon frère Ne sois pas injuste Envers ta femme Et dans le cas Où tu l'es Rappelle-toi d'Allah Et rappelle-toi Que tu auras des comptes A lui rendre Selon Jabra Le prophète A.S. a dit Craignez d'être injuste Car l'injustice se traduira Le jour de la résurrection En ténèbres Rapportée par le muslim Fais attention à l'injustice Elle coûte super cher Allah subhanahu wa ta'ala Il l'a interdite Et il s'est interdit l'injustice Dans le hadith abizarre Qui est rapporté par le muslim Allah ta baraka ta'ala a dit Oh mes serviteurs Je me suis interdit l'injustice Et j'ai le rendu interdit Envers vous-même Ne soyez pas injustes L'injustice elle est haram Garde aussi en tête mon frère Que quand tu te maries Tu te maries pour garder ta femme Dans ce bas monde Et dans l'autre Elle va te suivre Elle va te suivre Et ne me dis surtout pas Oh non Pas elle Non inshallah T'inquiète pas T'inquiète pas Que si Allah subhanahu wa ta'ala Lui facilite d'entrer au paradis Elle sera lavée De tous les défauts La perfection Fait le Jannah Et la beauté Parfaite Prends donc soin d'elle Et crains Allah Envers elle Ne sois surtout pas De ceux qui sont là A menacer leur femme De divorce Pour un oui ou un non Sois un homme Et sache que le mariage Est une responsabilité On en a aujourd'hui Qui Pour un oui ou un non Il dit à sa femme Par exemple Tu peux me faire un café Attends deux secondes Je suis en train de faire la vaisselle Ca prend deux minutes Mais de l'eau chaude Et Attends Je te dis attends deux secondes Mais subhanallah Pourquoi j'attends deux secondes Je veux un café J'ai mal à la tête Et elle lui dit D'accord Je vais te le faire C'est bon Patiente Oh la la T'es tout le temps speed Ah tu me dis en plus speed En plus tu me réponds Et ça hausse le ton Ça hausse le ton Bah t'es pas contente Allez t'es divorcé Rentre chez ta mère Mais tu imagines T'as divorcé pour un café Là comme ça Ça rend fou Mais ça arrive plein de fois Wallah il a redim Ça arrive plein de fois Et si tu regardes Ceux qui ont divorcé Pourquoi ils ont divorcé C'est pour des trucs La plupart du temps C'est des trucs bidons Bidons Qui valent même pas le coup Mais ils divorcent Ils craquent Pourquoi il n'est pas responsable Il n'est pas mature Il n'a pas bien compris Son digne Et même pour rire Dis pas à ta femme T'es divorcé Non je rigole Ça on ne plaisante pas Dans ces choses On ne rigole pas dans ça Parce que je sais Qu'il y a des fous Des fous T'es divorcé Je rigole T'es divorcé Je rigole T'es divorcé Je rigole Toute la journée Il lui dit ça Et sur 4 semaines Il lui fait entendre ça Tous les 2-3 jours Et après Qu'il ait 4-5 enfants Il se dit Tiens si je pose la question Est-ce que religieusement Je suis divorcé ou pas Après 4-5 ans Je lui ai posé la question Et ça arrive Des fois on reçoit des emails Est-ce que vous pouvez nous appeler S'il vous plaît c'est urgent On appelle Oui je vous écoute Voilà mon mari m'a divorcé 6 fois D'accord Est-ce qu'on peut toujours se marier Moi je suis choqué Je vous dis la vérité Je suis choqué Et Al-Talaq C'est 3 fois Le divorce C'est 3 Après c'est fini C'est terminé Après le 3ème divorce C'est fini Le 1er tu peux la Reprendre 2ème pareil 3ème c'est fini Ça y est c'est fini Comment 6 fois C'est quoi On vit dans quel monde Ecoute ce hadith Même pour rire Même pour rire T'as pas le droit de dire Je t'aurais pu dire Ou t'es divorcé Pourquoi Parce que même pour rire Le divorce il est compté Ah ouais C'est à dire Je lui disais pour rire Oui écoute On rapporte D'Abi Huraira Qui disait Le prophète Avait dit Il y a 3 affaires Dont le sérieux Et le plaisant Sont toujours considérés Comme sérieux 3 choses Que tu sois sérieux Ou non C'est considéré sérieux Le mariage Le divorce Et la reprise D'une femme divorcée Rapportée par les 4 Sauf à l'Nassaï Et authentifiée par l'Hakim Donc c'est pas du jeu Mes chers frères Gardez en tête Cette parole du prophète A.S. Craignez Allah Envers les femmes Craignez Allah Envers les femmes Ne vous amusez pas A divorcer A la mettre en colère Pour rien A être injustes Faites très attention Faites très attention Ces injustices Elles se transforment En ténèbres Le jour du jugement Tout atome de bien Que tu as fait Avec ta femme Il sera compté Et l'inverse Et tout atome de mal Avec ta femme Il sera aussi compté Mes chers frères Je veux Que quand on rentre chez nous On pense à dire A notre femme Assalamualaikum Beaucoup d'entre nous Ils le disent pas Ils rentrent et disent Salut Ça va ? Wesh Ou bien les fous D'aujourd'hui Ils disent Si si Ça va ou pas Si si Moi franchement Ça me fait rire Le langage Qu'ils ont dans la cité Il est trop fort Tu lui dis ça Ouais on est là Toujours debout Toujours debout Toujours debout Tes pieds doivent suiser Toujours debout Mes chers frères On rentre à la maison On commence par quoi ? Assalamualaikum Comme Allah T'abaraka wa ta'ala L'a ordonné Dans le Coréen Dans le Coréen Surat 24 Verset 61 Allah a dit Vous entrez dans des maisons Adressez-vous mutuellement Des salutations venant d'Allah Béni et agréable Et selon Anas Radiallahu anhu Le prophète Lui a dit Mon fils Quand tu entres chez toi Salut ta famille Ce sera une bénédiction pour toi Et pour ta famille Rapportée par Thélemy Pourquoi entrer chez toi Pourquoi entrer chez toi De façon brusque En donnant un coup de pied à la porte Pourquoi ces comportements de voyou Tu vas peut-être me dire Mais écoute Je suis en colère contre ma femme Je suis en colère Comment est-ce que tu veux Que je lui passe le salam Quand je rentre à la maison Mon frère Même si tu es en colère Tu dois lui passer le salam Car le prophète A.S. L'a ordonné Mon fils A.S. A Anas Quand tu entres chez toi Salut ta famille Ce sera une bénédiction pour toi Et pour ta famille Quel que soit le degré de ta colère Passe le salam Même si tu es seulement Sorti prier à la mosquée Et que tu es revenu très vite Passe le salam Car cela fait partie de la sunnah Les choses Ne se calmeront peut-être pas immédiatement Mais tu auras exécuté Un ordre du bien-aimé Sallallahu alayhi wa sallam Salut donc Quand tu rentres chez toi Et n'oublie pas Que c'est un droit Qu'Allah a sur toi Et c'est un ordre du prophète A.S. De même Mes frères Qu'est-ce qui vous empêche De sourire A votre épouse Quand vous rentrez chez vous Tu rentres C'est ta femme Celle qui partage ta vie C'est la moitié de ta religion Pourquoi est-ce que tu fais la tête Quand tu rentres Pourquoi est-ce que tu es triste Pourquoi tout le temps Tu fronces les sourcils Quand tu rentres Et dehors On ne voit que Ton beau sourire Et on te voit content Et heureux Pourquoi la maison T'es comme ça Selon Abu Dhar Le prophète A.S. A dit Ne méprise Aucune bonne action Ne serait-ce Que le fait De rencontrer ton frère Avec un visage détendu Rapporté par un musulman Un visage détendu Un visage souriant A chaque fois que tu souris Tu gagnes une oumune Suris donc à ta femme Tu peux gagner Plein de chassanat Avec elle Suris Mon frère Sache que ton épouse Est la première personne Est la première personne Que tu dois rencontrer Avec un visage détendu Elle Qui t'accompagne Dans cette vie Elle Qui est la prunelle De tes yeux Suris à ta femme Pourquoi tu fais toujours la tête Pourquoi est-ce que ton visage Est toujours triste Ne me dis pas Que c'est parce que Tu portes les soucis De la communauté Mon frère Que je sache Tu n'es pas le prophète A.S. Et le prophète A.S. Qui portait lui Le souci De la communauté entière Et tu es toujours souriant Toujours souriant Et il était souriant Et il trouvait Des moments Pour passer Du bon temps Avec sa femme A.S. Elle rapporte Écoute ce hadith Elle dit J'accompagnais le prophète A.S. Dans un de ses voyages Alors que j'étais encore Une jeune fille Mince Puis le prophète A.S. Dit aux gens Avancez Ils ont avancé Puis il me dit Viens faire la course Avec moi Le prophète A.S. Il dit à sa femme Viens faire la course Avec moi C'est l'imam Des musulmans L'enseignant Le prophète Le dirigeant Et il trouve du temps Pour S'amuser de manière Lissite avec qui Avec A.S. Il lui dit Viens faire la course Avec moi Viens faire la course Avec moi C'est impressionnant A.S. 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 Il dit Nous filmons la course ensemble Et je le bâtis C'est elle qui a gagné la course Il ne m'en parla plus Pendant un long moment Jusqu'à ce que J'ai oublié Gagner cette course Plus tard Lorsque je pris du poids Je l'accompagnais Une nouvelle fois Dans un de ses voyages Puis il dit aux gens Avancez Ils avancèrent Puis il me dit Viens faire la course avec moi Nous filmons la course ensemble Et cette fois Il me bâtit Il rit en disant Cette fois c'est la revanche Le hadith Il est rapporté par Ahmed Aboudaroud Et authentifié par l'Albanie Tu vois Nabi A.S. C'était quelqu'un Qui trouvait du temps Pour s'amuser avec son épouse De manière licite Pourquoi tu ne le fais pas toi Pourquoi est-ce que Quand tu es avec ta femme C'est l'armée C'est fais ça Fais ça Ça T'as fait ça Ou pas Des comptes rendus Toute la journée Mon frère On dirait Colonel Et tu as des soldats Devant toi Pourquoi ce comportement Le prophète Il dit Jaber Et le hadith Il est rapporté par Bukhari Muslim Il lui dit Est-ce que tu t'es marié Il lui dit oui Il lui dit avec une femme vierge Ou une femme qui était Auparavant mariée Il lui dit avec une femme Qui est déjà mariée Le prophète Il lui a dit Ecoute bien Pourquoi pas une jeune fille Il lui a dit Pourquoi est-ce que Tu n'étais pas marié Avec une jeune fille Avec laquelle Vous vous amuseriez mieux Et c'est rapporté Par Bukhari Muslim Et on a dit S'amuser de manière Licite D'accord Pas la folie là Dans la rue Tu fais des trucs bizarres Parce qu'aujourd'hui En France Tu peux tout voir En France En particulier Les musulmans ici Ils sont vraiment spéciaux Ils ont une compréhension A eux De même Sois doux avec elle Et n'hésite pas A la prendre dans tes bras Elle en a besoin A lui faire des câlins Parle avec elle Sois à son écoute Nabi alayhi salatu wasalam Il écoutait Aisha Radir An Il lui racontait Des histoires qui étaient longues Et il patientait Et crois-moi Il n'avait pas le temps Qu'on avait nous Il n'avait pas de temps libre Mais Il écoutait son épouse Toi aussi écoute là Elle a des choses A te raconter Donc être à l'écoute De sa femme Si tu es en train De manger avec elle Prends des hasanates En prenant un petit peu De nourriture Et tu les mets dans sa bouche Ah non C'est la chouma Vas-y Ah la chouma Tu connais maintenant La chouma Hein ? Hein ? Hein ? Sache Que le prophète Alayhi salatu wasalam Il a dit Même la poignée de nourriture Que tu mets dans la bouche De ta femme Tu en as une récompense Donc je suis là Avec la niya D'avoir des hasanates Et de lui faire plaisir Et de renforcer L'intimité qu'il y a entre toi Et ta femme Tu lui dis Tiens goûte cette crevette Elle dit Tiens goûte le saumon Et tu vois Des échanges On en rit Et on voit ça Comme de l'impossible Alors que C'est rade C'est normal C'est heureux C'est pas vrai les frères C'est quelque chose de bizarre Qu'un homme il fasse ça Avec sa femme Sois fier de marcher Avec elle dans la rue Et ne pense pas Que c'est une honte Il y en a Il marche Il dit à sa femme On se rejoint dans le bus On se rejoint On se rejoint Non 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 Laisse tomber Non 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 Je marche pas avec toi Non 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 Laisse tomber Non 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 Cherche pas Je t'ai dit Cherche pas Tu restes derrière Ou sinon tu restes 15 mètres derrière moi 15 Et tu comptes tes pas Et si tu me vois m'arrêter Tu t'arrêtes Tu as bien choisi cette femme Pour partager avec elle ta vie Pourquoi tu la partages pas entièrement Parce que là Tu as des blocages dans la rue Pourquoi ? Pourquoi ce comportement ? Nabi Ali Sissoum Il était comme toi ? Wallahi razim que non Wallahi que non Marche avec elle Et ne pense pas Que c'est une honte Absolument pas C'est ta femme C'est une musulmane C'est une pieuse Elle adore Allah C'est une fierté De marcher avec elle Vous Vous êtes une dawa Dans la rue Vous appelez à l'islam Sans parler Vous êtes Un message Direct Aux gens qui sont autour de vous Ils voient un bon comportement Ils voient la tenue De l'islam Etc Non Le prophète Il aimait la compagnie De son épouse Et lorsqu'il était invité Il refusait l'invitation Si jamais on refusait Que sa femme vienne avec lui T'imagines C'est pas le pauvre Malheureux Le mesquine là Qui me dit Néanmoins ma femme Elle reste 15 mètres Et on se rejoint dans le bus Le prophète Il est invité Quelque part à manger Si on refuse Que sa femme Elle vienne Il vient pas T'as une preuve Écoute Il raconte Que le prophète Avait un voisin Perçant Connu Pour ses plats délicieux Le prophète Il avait un voisin Perçant Connu pour ses plats délicieux Ce voisin Prépara un plat Pour le prophète Et le convient A sa table Le prophète Et mon épouse En parlant de son épouse Le voisin dit Non Elle n'est pas invitée Le prophète Refusa Refusa l'invitation Ce voisin là Réinvitait Nabi Alayhi Sallatou Sallam Une nouvelle fois Et le prophète Alayhi Sallatou Sallam Lui dit Et mon épouse Il lui dit Non Elle n'est pas invitée Le prophète Alayhi Sallatou Sallam Lui dit Je refuse donc Deuxième fois Troisième fois Le voisin Il réinvite le prophète Alayhi Sallatou Sallam Le prophète Alayhi Sallatou Sallam Lui dit Et mon épouse L'homme Après Trois demandes consécutives Dit Je suis d'accord Le prophète Alayhi Sallatou Sallam Et Aisha Se lever Et se suivir mutuellement Jusqu'à atteindre La maison De cette personne Et c'est rapporté Par un musulman T'as vu Ça c'était le prophète Alayhi Sallatou Sallam Il refuse une invitation Quand on n'invite pas Sa femme Alors que Il y en a Pour pas généraliser Des gens qui feront l'inverse Tu peux venir avec ta femme Non 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 Elle reste à la maison Mon frère Ah non Dard Dard il reste dard Mon frère C'est vrai C'est pas vrai Parmi les bonnes choses À faire Mon frère Toi qui m'écoutes Il y a le fait De donner à ta femme Un beau surnom Un beau surnom Elle s'appelle Par exemple Sarah Tu lui donnes J'ai entendu Princesse Tu regardes trop Les dessins animés Bien sûr Ce beau surnom Que tu as lui donné Tu vas pas l'utiliser Dans la rue Par exemple Il l'appelle Je sais pas moi Nounouchette Aïd mon frère C'est là Dans la rue Tu dis Nounouchette Là on comprend plus Si t'as un cerveau Ou t'en as pas On diverge Sur ton statut Fais attention Ça reste à la maison Ça Nounouchette Toutouchette Tout ça C'est à la maison D'accord Dans la rue Non Appelle là par exemple Je sais pas moi N'importe quel nom Qui passe par la tête C'est un beau prénom Un beau surnom Je sais pas moi Viens ma noisette Ma tulipe Ce que tu veux Elle te dit Oui ma pistache Mais après Bien sûr je le répète Ça c'est pas dans la rue C'est pas dans la rue C'est à la maison Comprends mon frère Qu'on compte sur toi Pour avoir le meilleur comportement Le meilleur comportement Et même s'il y a une dispute Ne sois pas de ceux Qui frappent leur femme Qui les humilie Qui les rabaisse Et les ennemis de l'islam Ne font que de combattre La femme musulmane Ils font que toute la journée De combattre La femme La femme La femme en islam Et toi tu viens Tu lui rajoutes une couche Ne la rabaisse pas Ne l'humilie pas N'oublie pas Le verset où Allah Il a dit Et comportez-vous Avec elle convenablement Un bon comportement Je sais qu'il y en a beaucoup Ils disent T'as raison T'as raison Mais attention à rien La théorie tu l'as La pratique je sais que c'est dur Mais tu dois mettre en pratique ça Tu dois mettre en pratique Ce que t'es en train d'entendre Fais pas ta femme Il se peut Qu'elle fasse des erreurs Contient ta rage Ne t'exprime pas Au moment de la colère Parce qu'il est possible Que tu sautes le plafond Et l'inverse Et l'inverse Il y a des soeurs Elles m'ont dit Moi je prends le canapé Je le retourne Plein plein d'histoires comme ça Enfin bien sûr Si tu sais qu'au moment de la colère Si tu parles Ça va être chaud Là Tu te contiens Tu maîtrises ta colère Et c'est là Où t'auras mis en pratique Le hadith Il a dit A l'homme qui lui a posé la question Fais moi une recommandation Il lui a dit quoi La tardab La tardab Ça veut pas dire Ne te mets pas en colère C'est impossible La colère elle fait partie De la nature de l'homme Mais ça veut dire Maîtrise ta colère Maîtrise ta colère D'accord Maîtrise ta colère Ne frappe ta femme Ne l'humilie pas Ne la rabaisse pas Et ceux qui font ça Généralement C'est des ignorants C'est des gens Qui ne connaissent pas leur religion Et c'est des gens Qui sont faibles Parce que quelqu'un qui est fort Il n'a pas besoin De passer par tout ça Ne sois pas de ceux Qui vont virer Leur femme de la maison Wallahi la honte Si tu fais ça mon frère La honte Si une honte folle Tu vires ta femme Ta femme tu lui dis Sors Et tu fermes la porte Et tu vas changer la serrure Mais dans quel monde tu vis T'es un musulman Ou t'es pas un musulman T'as choisi quel mode de vie Celui du corps et de la sonna Ou celui de la mécréance T'as choisi quoi Comme mode de vie Réponds-moi s'il te plaît Comment tu Ouais mais tu sais pas ce qu'elle a fait Mais tu la vires pas dehors Tu crois que tu l'as ramassée Dans la rue Qu'est-ce qui t'arrive Elle a une famille Convoque son père Amène son tuteur Parle Essaye de régler le problème Mais tu la vires de la maison Reste musulman Jusqu'au bout Ou bien On en a d'autres Qui a pris une grande dispute Ils disent à leur femme Bah tu sais quoi Moi Je veux plus vivre avec toi Et pour te faire payer Ce que tu m'as fait Je vais pas te divorcer Tu vas rester suspendu Et wallah J'ai reçu plein de plaintes comme ça Plein Où la sœur me dit Il a disparu Je sais plus il est où Je sais plus il est où Vous avez pas son numéro de téléphone Non Vous avez le contact De quelqu'un qui Le connait Non Sa famille elle est où Ils sont au bled Vous avez leur numéro Non Vous connaissez Une épouse Vas-tu aller à l'encontre De l'ordre d'Allah Dans le Coran Allah Il a interdit Crains donc qu'Allah Et sache que les disputes Ne t'autorisent pas cela Que ce que tu as fait C'est haram Et que wallah Il a rime Tôt ou tard Tu vas le payer Wallahi tu vas le payer Le prophète A.S Ava un bon comportement Tout le temps Même en temps de dispute Oui Comme vous venez de l'entendre Le prophète A.S A connu des différends Avec ses épouses Mais il réglait Ses problèmes rapidement Et de la meilleure des manières Sallallahu alayhi wa sallam Tel était le prophète A.S L'homme a l'excellent comportement L'homme doux Même en temps de dispute Prenons exemple sur lui Et sourions à notre femme Taquinons-la de temps en temps Amusons-nous avec elle De manière illicite Et bien sûr Il ne faut pas Oublie de lui dire De belles paroles J'ai la ferme conviction Que la femme musulmane Est une source de générosité Et d'affection Mais Elle a besoin d'une personne Qui sache mettre en lumière Ses trésors cachés Ne serait-ce que par une belle parole Et n'oubliez pas Que la belle parole Est une aumône Selon Adi Ibn Hatem Radi al-A'an Le prophète A.S Mettez-vous à l'objet du feu Ne serait-ce que par un morceau de date Et celui qui n'en a pas Par une bonne parole Rapportée par La plus à même de recevoir Des belles paroles Est ton épouse La belle parole est magique Avec la bonne parole Tu gagnes le coeur De ton épouse Dis à ta femme Des bonnes paroles Car elle a besoin D'entendre des bonnes paroles Dis lui que tu l'aimes Et elle a besoin D'entendre ça Et ne pense pas Que si tu le dis Tu seras comme Beaucoup de gens disent Oh il a dit Je t'aime A sa femme Oh le bouffon Oh le vieux romantique Oh c'est un babtou C'est ce qu'on entend ou pas Est-ce que c'est pas ça Qu'on entend Non Tu dis à ta femme Je t'aime Nabi alayhi salam Quand on lui a dit Qui est la personne Que t'aimes le plus C'était quoi la réponse Aïcha Il n'a pas eu honte De dire Aïcha C'est rapporté par le Bukhari N'est-ce pas Pour résumer mon frère Passe le salam A ta femme Quand tu rentres Chez toi Souris lui Dis lui de bonnes paroles Fais lui des cadeaux Et sache que le cadeau Il a un effet sur le coeur Qui est direct Et un cadeau Peut remplacer mille bonnes paroles Un cadeau De temps en temps Et le cadeau C'est pas Dans sa somme C'est dans Le fait de l'avoir donné C'est symbolique Même un bouquet de fleurs Ca peut la faire décoller T'inquiète pas Il y a des filles Pour pas grand chose Après je sais qu'il y en a d'autres Non c'est le sac Gucci C'est les baskets à 100 euros Mais Beaucoup parmi les soeurs Elles se contentent Alhamdoulilah De peu Un cadeau qui sort du coeur Ca les touche Quand elles sont pas Fondes dans le matériel Sinon on va te dire C'est quoi ce bouquet de fleurs là T'es sérieux là Si je la consulte Ils vont dire Je suis pas un homme Non T'es un homme Consulte là Du lui voilà Je voudrais acheter ça Qu'est-ce que tu penses De cet achat Oui Non Consulte là Certes le dernier mot Il sera A toi D'accord Même si t'es injuste Après l'injustice On t'a dit Tu vas le payer Ou à laquelle Consulte ta femme Consulte avec amour Consulte là Sois patient Apprends à fermer l'oeil Sois pas tout le temps là A noter les erreurs Regarde Lundi à 16h Elle a fait ça A 19h30 Elle a fait ça A minuit moins 10 Elle a fait ça Ca fait 3 erreurs Ok Mardi pareil Il note Mercredi Jeudi Et quand ça éclate Il dit regarde Lundi à 14h30 Mais pourquoi Apprends de temps en temps A fermer l'oeil Surtout quand C'est des petites choses Ca arrive Ca arrive Tout comme toi Tu fais plein d'erreurs Dans ton couple Tu vas pas me dire Que t'es parfait T'en fais des erreurs Et tu les reconnais pas En plus C'est ça le pire Tu les reconnais pas Et quand elle dit Mais t'as fait ça Tu dis Hey écoute C'est moi qui C'est moi le bonhomme ici Toi T'as pas à me reprocher quelque chose C'est moi qui te reproche Dictature Donc Apprends de fermer l'oeil Garde le bon soupçon envers elle Ne sois pas là Tout le temps douter d'elle Pour rien On a des maris comme ça C'est des fous Il est dans un extrême Un excès de malade A chaque fois Il doute d'elle Alors qu'elle a rien Mesquine elle a rien Il doute d'elle Non Garde le bon soupçon Garde le bon soupçon Elle reçoit un message Par exemple A 10h du soir On va pas dire direct Ah Ca doit être un homme Garde le bon soupçon D'accord Viens pas directement Lui dire peut-être C'est sa soeur Sa mère Ou une soeur Elle lui dit Ouais n'oublie pas de me réveiller Pour sauver Des trucs comme ça Garde le bon soupçon Va pas accuser Tant que t'as pas de preuve D'accord Et surtout Et ça c'est un point important Repose ta femme un petit peu Mon frère Quand dans les usines Une machine travaille longtemps Qu'est-ce qu'on fait de la machine On la repose N'est-ce pas On la repose C'est une machine C'est du fer D'accord Pense donc à reposer ta femme A la faire décompresser Wallahi que les tâches ménagères Sont très physiques Chaque semaine Ou selon tes dispos Fais la sortir Prendre l'air Fais que ta femme Elle se repose Pense à partir en vacances Avec elle Dans le cas Où tu as les moyens Et si tu n'as pas les moyens De la faire partir en vacances Au moins Repose-la à la maison Et si tu peux l'aider Dans les tâches ménagères Sache que tu en seras récompensé Pourquoi tu as dit Sahih Rahman Pourquoi ? Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Le faisait T'es sérieux ? Écoute Al-Aswad raconte J'ai demandé à Aisha Radiallahu alayhi wa sallam Que faisait le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Dans sa maison Elle répondit Il était au service De sa famille Il était au service De sa famille Et lorsque c'était Le moment de la prière Il sortait pour la prière Rapportée par Boukhali Il était au service De sa famille C'est pas fini Al-Qasim rapporte Qu'on demandait également Aisha Radiallahu alayhi wa sallam Que faisait le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Chez lui ? Elle dit C'était un homme comme les autres Il nettoyait ses vêtements Allahu akbar Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Avec tout ce qu'il avait Comme responsabilité Il nettoyait ses vêtements Il nettoyait ses vêtements Lui-même Trayait ses bêtes Et s'occupait seul De sa propre personne Rapportée par Ahmed Ça c'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Qui est mieux que moi Et toi Et ton père Et tes ancêtres Il s'occupait De sa propre personne Il n'y a donc aucun mal Mon frère Que lorsque tu manges Dans une assiette Que tu la laves Il n'y a pas de mal Si tu ne peux pas Ou tu ne veux pas Faire cela Au moins Range tes propres affaires Quand tu rentres chez toi Ne jette pas un pull Ici Tes baskets là-bas Ton manteau dans la salle de bain Tes chaussettes dans le frigo Au frais Non C'est pas dès qu'on ouvre une pièce On trouve quelque chose Qui t'appartient Non Ne sois pas de cela Ne sois pas de cela Sois quelqu'un d'ordonné Quelqu'un de propre Range tes affaires Occupe-toi Aussi des tâches lourdes Celles par exemple De déplacer des meubles De porter des meubles De porter Des choses qui sont lourdes Fais que ce ne soit pas ta femme Qui fait cela Tout cela fait partie Du bon comportement Le bon comportement Fait partie Des droits Les plus importants De ton épouse sur toi Là on a traité Combien de droits ? Deux Un L'aider dans sa religion Deux Le bon comportement On attaque le troisième Allez on est parti Le fait de dépenser Pour sa famille Et ne pas être avare Le mari porte seul La responsabilité De nourrir Vêtir et trouver Un logement A sa femme Et ça c'est selon le Coran La Sunna Et l'unanimité Des savants Ah ouais C'est à dire C'est pas elle qui achète Les cours C'est pas elle qui paye Le loyer Écoute bien Selon le Coran La Sunna Et l'unanimité Des savants C'est toi qui fais tout ça Qui achète La nourriture Les vêtements Et c'est toi qui lui Trouve le logement Mais si son épouse Veut l'aider sur ce plan Elle a la possibilité De le faire D'accord C'est entre elle et son mari Si le mari l'accepte Il n'y a pas de problème Mais qu'il lui impose Ça Non Et on va traiter ce point En détail Mais d'abord Allah Il dit dans Sourat 2 Verset 233 Au père de l'enfant De les nourrir Et vêtir De manière convenable C'est au père de l'enfant Et Mouaouya Ibn Hayd Rapporte J'ai dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au messager D'Allah Quel est le droit De l'une De nos épouses Sur son mari Il alayhi sallallahu alayhi wa sallam Suivant vos moyens Donc le logement C'est toi qui t'en occupe Et faites que ces femmes Habitent où vous habitez Et suivant vos moyens Mon frère Pour ces dépenses Il faut bien évidemment Que tu travailles Que tu ne te contentes pas De rester chez toi Et de vivre avec les aides de l'Etat Et dans le cas où tu travailles Dépense pour ta femme Sans gaspiller Ni être avare N'aie pas peur de dépenser Pour ta famille mon frère Et sache que Bien qu'il te soit obligatoire De dépenser pour ton épouse Tu recevras la récompense Pour cela C'est à dire Que tes dépenses Pour ton épouse Sont considérées Comme des aumônes La preuve Selon Abu Huraira Le prophète A dit Un dinar que tu as dépensé Au service d'Allah Un dinar que tu as dépensé Pour affranchir un esclave Un dinar Dont tu as fait aumône A un pauvre Et un dinar Que tu as dépensé Pour ta famille C'est celui Que tu as dépensé Pour ta famille Qui te rapporte Le plus grand salaire Rapporté par muslim C'est celui Que tu as dépensé Pour ta famille Qui te rapporte Le plus grand salaire La plus grande récompense Et selon Abu Masoud Del Badri Radiallahu anhu Le prophète A dit Quand l'homme Fait une dépense Pour sa famille Il cherche En la satisfaction D'Allah Cela Lui est compté Comme une aumône Rapportée par Je souhaite mettre en garde Je souhaite mettre en garde Chaque époux Contre l'avarice Un époux avare Sera détesté De sa femme Même s'il a d'autres qualités Qu'il soit haut placé Savant Ou riche S'il est avare Il n'a pas de valeur Pour sa femme Wallahi Qu'on a entendu Des plaintes De certaines Bonosseurs Qui ont des maris Qui travaillent Mais Qui les font payer Loyer Les courses Et les factures Le mari Il travaille Et il dit à sa femme Tu travailles Il lui impose Elle travaille Il lui dit C'est toi qui paye tout Et lui Son argent Il va il le donne là A droite et à gauche Et il lui dit Ecoute j'ai pas de compte à te rendre Tu me poses aucune question Sur mon argent Mais c'est quoi Ce type d'homme là C'est pas un homme Ça c'est pas un homme Ça c'est pas un homme C'est hallucinant Mon frère Si t'es pauvre Et ta femme millionnaire Sache qu'en islam C'est quand même toi Qui dois tout payer à la maison Et tu n'as pas le droit De prendre l'argent De ta femme En disant Mon argent est le sien Ça fait un Certes toi et elle Vous faites un Mais son argent Charan Religieusement T'as pas le droit D'y toucher C'est elle Elle a hérité D'un million Et toi tu touches le SMIC C'est toi qui paye tout Si elle veut t'aider De par elle même Il n'y a pas de problème Mais que tu lui impose Que tu lui dis Donne moi ton argent Ça c'est du zulm C'est de l'injustice Et ça c'est interdit C'est haram Par contre Si elle désire Te donner Quelque chose De cet argent Il n'y a pas de problème Dépense donc mon frère Pour ton épouse Sans être avare Et ne tombe pas Dans l'autre excès C'est le gaspillage Allah Azza wa Jal Nous a interdit Le gaspillage Dans surat al-Isra Surat 17 verset 26 Et 27 Allah Azza wa Jal a dit Et ne gaspille pas Indument car les gaspilleurs Sont les frères des diables Les gaspilleurs sont quoi ? Les frères des diables Et le diable est très ingrain Envers son Seigneur On voit l'interdiction claire De gaspiller ses biens Et bien sûr Je ne peux pas manquer De rappeler à nos sœurs De ne pas trop en demander A votre mari Si tu sais ma sœur Qu'il n'a pas les moyens Qu'il n'a pas d'argent Ne lui en demande pas trop Ne le force pas A faire quelque chose d'illicite Pour te ramener de l'argent Ne le pousse pas A te ramener de l'argent Alors qu'il n'en a pas D'accord ? Ne lui mets pas de pression A ton mari Ne soyez pas de celles Qui ne pensent qu'à ce bas monde Et qui n'ont qu'une chose Dans la tête C'est de se comparer A celles qui ont plus De se comparer aux stars Tout ça tu dois lui dire Ciao On ne veut pas de ces comparaisons A ceux qui ont plus Aux stars etc D'accord ? Donc le mari C'est lui qui doit subvenir Aux besoins de sa femme Et la femme Qui est entre guillemets Elle se fait racketter Par son mari Il y a du forcing Elle doit parler avec lui Elle doit Le faire écouter Le côté religieux Écoute ce que la religion Elle dit Regarde ce qu'Allah Il a dit Regarde le prophète Il a dit Si ça marche pas Le tuteur il intervient Si ça marche pas Quelqu'un de religieux Il intervient Mais il faut lui faire comprendre Que c'est pas à la femme De faire ses dépenses Si elle le fait d'elle même Allah il a récompensé Mais en aucun cas On lui impose ça En aucun cas Quatrième droit De l'épouse Le droit des rapports intimes Un des droits de l'épouse Sur le mari également Le fait d'avoir Des rapports intimes Et il n'y a aucune honte A parler De ce sujet Pourquoi ? Parce que si on vous cache Ces informations Où est-ce que vous allez Les apprendre ? Où ? Il n'y a pas de pudeur Dans la science Et que personne Ne dise qu'il ne faut pas Aborder le sujet A la mosquée Par pudeur Ou fausse piété Ça c'est pas vrai Aujourd'hui On voit les hommes Délaisser leurs épouses Des semaines Des semaines Et des semaines Sans aucune raison valable Et cette femme Elle ressent le besoin D'avoir des rapports Avec son mari Et lui Il est tout le temps absent Que ce soit pour le travail Ou pour des voyages Ou des choses même Qui ne sont pas justifiées Wallah Et qu'on a reçu des plaintes De la part de certaines sœurs Disant Que depuis des mois Leur mari ne les approche pas Je vais me dire Mais peut-être Il envoie Il est dans la même maison Et il dort dans la même chambre Il ne veut pas Mais c'est son haq C'est son droit Certaines d'entre elles Ne savent plus quoi faire Avec leur mari Qui ne leur donne pas Leur droit A ses maris Nous leur disons Craignez Allah Et donnez ce droit A votre femme L'imam Ibn Hazm A dit Il est obligatoire pour l'homme D'avoir des rapports intimes Avec son épouse Au moins une fois par mois Au moins Sinon Il désobéit Allah Sinon Il désobéit Allah Il s'est basé sur le verset Où Allah dit dans Sourat 2 Verset 222 Quand elles sont purifiées Alors quoi habita avec elles Suivant les prescriptions d'Allah Et comme on le sait Elles sont purifiées Des monstres Une fois par mois Quand elles se sont purifiées Alors quoi habita avec elles Suivant les prescriptions d'Allah Cela n'est qu'un avis parmi d'autres C'est l'avis d'Ibn Hazm Rahim Allah Sache mon frère Que la rencontre des époux Dans le lit conjugal Est un moment d'intimité Pur et noble Depuis le temps du prophète Alayhi salatu wasalam Ça a été le meilleur moyen D'ancrer l'affection Et la miséricorde Entre les deux époux Et les rapports intimes Permettent de réchauffer La relation entre époux Il n'y a aucune comparaison à faire Entre un homme Dont l'épouse est heureuse De ses mamans Et s'y prépare Avec grand plaisir Et celui dont la femme Déteste ses mamans Passait avec son époux Elle les déteste A cause de sa mauvaise haleine Il ne s'entretient pas Ou peut-être il fume Il ne prend pas soin De se purifier la bouche Avant d'embrasser son épouse Peut-être cette femme Déteste ses mamans Avec son mari A cause de sa transpiration Et il faut être clair Il y a des gens comme ça Et Allah Il a dit dans Sourate Al-Baqara Sourate 2 Verset 228 Elles ont des droits Équivant à leurs obligations Confermant à la bienséance Et en commentant ce verset Abdullah ibn Abbas Radiya al-Anouma A dit J'aime mon bélière Pour ma femme Tout comme j'aime Qu'elle le fasse pour moi Donc Toi qui aime voir ta femme Bien habillée Bien entretenue Avec de beaux vêtements Avec une belle coupe de cheveux Etc Parfumée Sache que ta femme aussi Elle aime ça C'est pas que dans un seul sens Mon frère T'es d'accord avec moi Que tu n'aimes pas Quand ta femme Se néglige au niveau de sa tenue Quand elle n'est pas parfumée Quand elle est mal coiffée Avant d'avoir des rapports intimes T'aimes pas ça Sache qu'elle en est de même pour elle Alors pour ça Sois propre Lave-toi C'est hyper important Lave-toi Parfume-toi Parce que tu te parfumes Alors que t'es sale Ça passe pas C'est vrai ou c'est pas vrai ? Les connaisseurs Les crades Parfume-toi Habille-toi bien chez toi Et coiffe tes cheveux Habille-toi bien chez toi C'est-à-dire Mets le paquet dans les vêtements Sans rentrer dans les excès Dans l'orgueil Tout ça Mais achète des beaux vêtements Qui coûtent pas très cher Et qui sont beaux Pour que chez toi Ta femme elle soit heureuse Parce que généralement La routine elle s'installe vite Dans le couple Et il met tout le temps Le même pyjama Et tout le temps Il met le même t-shirt Ah il y en a Ils se reconnaissent Je vois Ils sont en train de d'acheter Hein ? Tu lâches pas ton t-shirt Ça se voit Coiffe tes cheveux De même mon frère Toi qui m'entends Sache que certaines épouses Détestent avoir des rapports intimes Avec leur mari Car il est brusque Et ne prend pas le temps Pendant les préliminaires Il prend pas le temps Tel n'est pas le but Des rapports intimes Qui sont censés être Un moment de complicité Entre époux Et permettent d'améliorer Les relations parfois froides Entre époux Ne sois pas égoïste Ne pense pas qu'à toi Pendant les rapports Et prolonge les préliminaires Celui qui ne prolonge pas Les préliminaires Et qui veut rapidement Finir ce rapport Avec son épouse C'est un égoïste Il pense qu'à lui Et je suis obligé De te rappeler Que tu as le droit De faire tout ce que tu veux Pendant les rapports intimes Excepté deux choses Qui sont La pénétration anal La sodomie Et Le rapport pendant qu'elle a Ses monstres Barakallahu fikum A part cela Toutes les positions Sont autorisées A partir du moment Où cela se fait Par le vagin Le prophète Par devant Ou par derrière Si c'est dans le vagin C'est un hadith Pour plus de détails Sur ce sujet Écoutez La nuit de noces Ou les rapports intimes Où on a détails De A à Z Tout ce qui est rapport intime Et après les rapports Fais très attention A ne pas divulguer aux gens Le secret de tes rapports intimes Il est essentiel Que les deux époux Gardent le secret De ce qui se passe entre eux Il est interdit De divulguer le secret De tes rapports intimes Avec ta femme Auprès des autres collègues Amis Tout ça Ça c'est haram Le ami vient Il a un rapport avec sa femme Et il dit à ses amis Tu sais quoi Moi dans mon rapport Avec ma femme Je lui ai fait ça J'ai fait ça Ça c'est haram Ça c'est haram Ça fait partie de Kaba'il-dhanoub Ça c'est interdit en islam C'est haram Selon Abu Sa'id Al-Khudari Le prophète A l'homme qui aura La plus mauvaise position Auprès d'Allah Et celui qui a eu Avec une femme Des rapports en secret Et qui le divulgue Par la suite Rapporté par muslim Et Cheikh Al-Uthaymi A dit Dans l'explication du hadith Que cela est valable Pour l'homme Préserve les secrets De ton foyer Et de ta femme Tout comme la femme Doit préserver Les secrets de son mari Même après le divorce Même après le divorce L'époux Si jamais il lui arrive De divorcer Il doit quand même Préserver L'honneur De son épouse Même s'il a en colère Contre elle Sinon il regrettera Le jour du jugement Le jour où les regrets Ne seront pas utiles Un jour Un homme sage A voulu divorcer De sa femme Ses proches lui ont demandé Pour quelle raison Il répondit L'homme raisonnable Ne divulgue pas Les secrets de son foyer Elle a encore ma femme Je n'ai pas le droit De parler de ses défauts Après l'avoir divorcé On lui a demandé Pourquoi as-tu divorcé d'elle Réponds-nous maintenant Il a dit Je n'ai pas à parler De la femme d'autrui C'est plus ma femme Ça c'est les hommes Ça c'est les pieux Ensuite Cinquième droit De l'épouse La jalousie louable Tu te dois mon frère D'être jaloux Pour ta femme Selon Ammar Radi al-Anu Le prophète N'entrera pas au paradis Celui qui autorise Le dévergondage Dans sa famille Rapportée par Tabarani Et selon Ammar Le prophète A.S. a dit Trois types de personnes N'entreront jamais au paradis Parmi eux Celui qui accepte Le dévergondage Dans sa famille C'est rapporté par Tabarani Et authentifié par l'Alban L'homme qui accepte Le dévergondage De sa famille Est celui qui Lorsque sa femme Se prépare à aller au travail Ou pour faire autre chose Reste des heures Devant son miroir A se maquiller Mais ses plus beaux vêtements Evidemment fitna Et se parfume Sans que son mari Ne ressente aucune jalousie Il la laisse sortir Comme ça Tu vas où ? Je vais sortir Voir des amis Coupe de jeu Je t'en parle pas Parfum Les plus beaux vêtements Dans le cas Où ta femme Sort de chez toi Parfumée Maquillée Sourcils taillés Habillée Serrée Ou bien Qu'on voit ses cheveux Dépasser du hijab Ou ses oreilles Tu te dois De la rappeler à l'ordre Et sache Que tu devras Rendre des comptes Sur toutes les fois Où ta femme Est sortie Ainsi habillée Comment un homme Je ne dis pas Un musulman Ou un croyant Mais comment un homme Peut-il accepter cela Wallahiladim Tu vas te questionner Sur cela L'homme qui accepte Le dévergondage De sa famille N'entrera pas au paradis Il voit sa femme Montrer ses cheveux Son corps Plaisanté avec d'autres hommes Sans dire aucun mot Mais où est passée Sa virilité Sans parler de sa religion Mon frère Quand ta femme Dord Chez toi Avec la fenêtre ouverte Et qu'il fait Un tout petit peu frais Généralement Qu'est-ce que tu fais Tu te précipites T'as allé fermer La fenêtre Pourquoi ? Parce qu'il fait un peu frais T'as peur pour elle Du froid Mais t'as pas peur Pour elle Du feu de l'enfer Tu la laisses sortir Comme ça Avec des vêtements Sans compter Que nombreux sont les hommes Qui ne sont pas jaloux De voir leur femme Avec des hommes Ils la voient Comme ça C'est mon collègue de travail C'est mon voisin Je prends des nouvelles De ses enfants Elle lui fait la bise Elle lui serre la main Et tu vois même Des hommes dire à leur femme Je te présente mon ami Jamel Jamel Ça m'ira Enchanté Il serre la main Ils se font la bise Puis après Il dit à Jamel Quand sa femme Elle est partie Alors Je pense que ma femme J'ai des bons goûts ou pas ? Hein ? Et Jamel lui dit Tu sais très bien T'es un tueur T'es un tueur mon frère T'es un assassin Tu connais J'ai pas besoin de parler Pourquoi je parle ? Mon frère Sois jaloux Et n'accepte pas Qu'un homme étranger Parle de ta femme Sans raison valable Sois jaloux Al-Murira rapporte Que Saad ibn Abad Radi al-Anhu a dit Écoutez avec moi Un peu comment ils étaient Les compagnons Radi al-Anhu La jalousie louable Qu'ils avaient Saad ibn Abad Radi al-Anhu Il a dit Si je voyais un homme Avec mon épouse Je le trancherais D'un coup d'épée On rapporte cela Au prophète Qui dit La jalousie de Saad Vous êtes un tel ? Je suis plus jaloux Que lui Et Allah Est plus jaloux Que moi Rapporté par le Bukhari Mes frères Être jaloux C'est important Mais attention Elle ne peut pas tomber Dans un excès Au point d'étouffer sa femme Des fois Ce n'est pas de la jalousie Des fois c'est de la folie Selon Jaber Ibn Atiq Radi al-Anhu Le prophète Il y a une jalousie Qu'Allah aime Et il y en a Qu'Allah déteste Celle qu'Allah aime C'est la jalousie Qui apparaît Au moment D'un problème réel Et la jalousie Qu'Allah n'aime pas Est celle qui existe Alors qu'il n'y a pas de problème C'est rapporté par Bouddhaouud Et le juge et valide Par l'Albanie Ce hadith permet De mesurer la jalousie louable De celle qui ne l'est pas Quant au fait De Tuer son épouse Sur la base D'une simple suspicion Cela se passe Dans certaines régions Où la tradition tribale Et l'ignorance Priment son islam Cela n'a aucune place En islam Bien sûr Je te recommande mon frère Ainsi que toi ma soeur D'être fidèle D'être fidèle Ne trompe pas Ta femme Et j'ai reçu des plaintes Comme quoi Certaines femmes Ont trompé leur mari Qu'Allah leur pardonne Et Elle m'appelait En regrettant Et en pleurant Et parmi les frères Certains m'ont dit J'ai trompé ma femme Il y a des tromperies En aucun cas En aucun cas le droit De lui interdire De les visiter S'ils viennent chez toi Honore-les Si tu es pauvre Honore-les par une belle parole Ou un grand sourire Ne sois pas de ceux Qui font la tête Quand ils sont là Tu seras en colère Si ton épouse Négligeait ta mère Ou un de tes proches En ta présence Alors Sois avec la famille De ton épouse Comme tu voudrais Qu'elle soit avec ta famille D'après Anas Ibn Malik Le prophète Aucun d'entre vous Ne sera un véritable croyant Jusqu'à ce qu'il aime Pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même Rapporté par Bukhari Et sache que Plus tu seras bon Avec la famille de ta femme Plus elle le sera Avec ta famille Et ne lui interdis pas D'aller visiter sa famille Et là bien sûr On va mettre quelques points Sur les C'est important Mais frère Traignez Allah Envers vos femmes Mon frère Ce n'est pas parce que Tu t'es marié avec elle Que tu vas la couper de sa famille Et laisse-moi te poser une question Toi qui as fait cela Es-tu prêt à assumer Les conséquences De cet énorme péché Tu l'as coupé de son père Et de sa mère Mon frère je te rappelle Que sa mère L'a porté pendant Neuf mois dans son ventre Elle l'a allaité Elle a tout sacrifié pour elle Et à la fin Tu la coupes de sa mère C'est quoi ces frères Qui disent Va pas chez ta mère Je veux pas que tu la vois Mais pourquoi ce comportement Yachim ? Pourquoi ? Allah Ta'barak wa ta'ala A dit dans surah Mouhammad Surah 47 Verses 22 et 23 Si vous détournez Ne risquez-vous pas De semer la corruption sur terre Et de rompre vos liens De parenté Ce sont ceux-là Que Dieu a maudit A rendu sourds Et a rendu leurs yeux aveugles Et Allah Azawajal a dit Dans surah 17 verset 26 Et donne aux proches parents Leurs droits Et leur rendre visite Fait partie de leurs droits Mon frère Pourquoi as-tu coupé Ta femme de sa famille ? Pourquoi ? Selon Jobair ibn Mautam Radziyallahu anhu Le prophète A.S. a dit N'entre pas au paradis Celui qui brise Les liens de parenté Les liens de parenté Rapportés par Bukhari Muslim T'es prêt à aller en enfer Toi pour ça ? T'es prêt ? Puis je te demande Attends mon frère Qui a coupé Ta femme de sa famille Que vas-tu répondre A Allah le jour du jugement ? Pourquoi ce comportement ? Tu ne veux pas y aller toi A cause de certains problèmes Laisse-la y aller Toute seule Jusqu'à ce que quelqu'un Vienne te réconcilier avec eux Mais ne la prive pas De la visite de sa famille Et sache que Si tu persistes A couper Ta femme de sa famille Sache que demain Un homme viendra Se marier avec ta fille Et elle te fera Subir la même chose Il lui interdira De venir te rendre visite Comme tu fais On te fera Tu le payeras Sois-en sûr Par la même occasion On rappelle à nos soeurs De ne pas abuser des sorties Même pour aller voir sa famille Car cela peut nuire au couple Il y a des soeurs Qui pensent que Après le mariage On est encore célibataire Je suis toute la journée Chez maman Toute la journée Chez papa Qu'Allah bénisse la vie De ton père et de ta mère Qu'Allah il te les protège Qu'Allah il les préserve Mais sache ma soeur Que maintenant tu es marié Que maintenant tu es marié Que tu dois te retrouver Un maximum de temps Avec ton mari C'est au mari Et à sa femme De s'arranger Pour les visites familiales Voir en fonction des dispos Une fois par semaine Deux fois par semaine Tout dépend des dispos De la capacité Que la femme et l'homme Sache Qu'une fois mariés Ils n'ont plus leur vie De célibataire Et qu'ils ne seront pas 24 sur 24 7 sur 7 Chez papa et maman Il faut que l'homme Reste avec sa femme seule Qu'ils discutent ensemble Qu'ils apprennent leur religion ensemble Et qu'ils aient leur intimité Comprends que si tu négliges ta femme Et que tu fais que de rester avec tes parents Toi mon frère Arrivée à un moment Elle va se détacher de toi Elle ne ressentira plus le besoin De vivre avec toi Et tu auras tout détruit Dans ton couple Et l'inverse Si la femme tout le temps Elle est chez ses parents À un moment Il va se dire Mais ça sert à quoi Je me suis marre avec elle Elle est tout le temps là-bas Il se peut qu'un jour Il craque Donc ma soeur Ne l'amène pas A ce stade Fais attention Tiens le bâton du milieu Sois intelligente Donne le droit de ton mari Et reste avec lui Plus de temps qu'avec Ton père et ta mère D'accord Ça C'est la règle générale Septième droit Et c'est avec ça Qu'on va clôturer Inch'Allah la conférence La responsabilité de l'éducation Parmi les droits de l'épouse Sur son mari Il y a le fait De l'aider dans l'éducation Des enfants Malheureusement Certains maris sont Si occupés par le travail Qu'ils en négligent Leur femme et leurs enfants Lorsqu'il rentre fatigué Il se pose devant la télévision Entre consoles Match de foot Film Série TV Etc Il n'a pas le temps Pour ses enfants Mes chers frères Écoutez attentivement Ce qui suit C'est hyper important Concernant l'éducation des enfants La présence Même silencieuse De l'époux à la maison Et le fait Qu'il tienne compagnie A ses enfants Et à sa femme A la maison Est très importante C'est hyper important Tu restes avec eux Même si tu ne parles pas Qu'en est-il Lorsqu'il parle Pour évoquer Allah Et parler du prophète Pour écouter aussi Les soucis de ses enfants Écouter sa femme Parler d'un problème Avec l'un de ses enfants Pour qu'ils trouvent Une solution ensemble Ça C'est le meilleur des maris Celui qui va prendre le temps De parler d'Allah Du prophète Parler avec ses enfants Les écouter Leur Apprendre des choses Aider sa femme A trouver des solutions Concernant l'éducation Des enfants Etc Il n'oublie pas Le hadith D'Abdollah ibn Umar Radiallahu anhu Le prophète A dit Chacun de vous Chacun de vous est un berger Et il est responsable De son troupeau Rapporté par Boukhane et Muslim Il est triste de voir Que beaucoup d'époux Ont démissionné De leur rôle de père Et n'assument plus L'éducation de leurs épouses Et de leurs enfants Ils pensent Que l'éducation Est la responsabilité De la mère uniquement Écoute avec moi ces paroles L'orphelin N'est pas celui Dont les parents sont morts Abandonné à son sort Humilié dans ce bas monde Mais l'orphelin Est celui qui a une mère négligente Et un père trop occupé L'orphelin C'est celui qui a une mère négligente Et un père trop occupé L'épouse doit éduquer les enfants Mais elle n'est pas seule Le mari doit l'aider Le prophète A léhissalatou salam M'avait enseigné A Umar ibn Abi Salama Le fils de son épouse Oumu Salama Les règles Concernant le repas Et c'est rapporté par le Bukhari Il ne lui a pas dit Ya roulam Il a dit quoi B'shamillah Wukul biyaminik Wukul miyamalik Il dit b'shamillah Et il lui a dit Kul biyaminik Mange avec ta main droite Et mange tout ce qui est devant toi Il enseigne à l'enfant Il a enseigné à l'enfant Et il éduquait les enfants Sallallahu alayhi wa sallam Mon frère Soulage ta femme de temps en temps Et occupe-toi De tous tes enfants Un jour ou deux par semaine Selon les capacités Et selon ton temps Et fais tout pour que ta femme respire Car dans le cas contraire Elle va s'user Et elle ne va plus être efficace Sache que la maison Et les enfants Surtout si Allah ibarik T'as un, deux ou trois enfants Plus t'en as en tout cas Plus la charge Elle est lourde pour ta femme Sache qu'elle a besoin de ton aide Elle a besoin de ton aide Et que ces enfants là Le plus dur C'est pas de les avoir Le plus dur c'est de les éduquer C'est hyper facile de faire des enfants Hyper facile Pour l'homme C'est pas beaucoup d'efforts Pour la femme C'est des efforts Durant la grossesse L'accouchement L'allaitement L'éducation Les nuits Qui sautent à cause du bébé Qui pleure etc C'est très dur pour la femme Donc la charge Elle est lourde Pour ta femme Et le jour du jugement Tu vas être questionné Parce que t'es le berger Et t'es responsable De ton troupeau T'es responsable De tes enfants S'ils s'habillent mal S'ils parlent mal S'ils ne font pas la prière S'ils désobéissent à Allah S'ils désobéissent à leur mère S'ils lèvent le ton dans la maison S'ils respectent pas Les règles que vous avez fixées Si et si et si et si et si Attends mon frère Très intelligent Et D'essayer de mettre en pratique Le maximum De ce que t'as entendu aujourd'hui Car Ce cours n'était qu'un résumé Un résumé J'aurais pu faire beaucoup plus long Mais là déjà On en a 1h30 Un résumé Des droits de l'épouse Sur son mari Il y a tellement d'autres choses A dire Qu'on va se contenter de cela Inch'Allah Je résume en gros Les points à retenir Concernant les droits de l'épouse Sur son mari 1. L'aider à obéir à Allah 2. Le bon comportement 3. Subvenir à ses besoins 4. Le droit des rapports intimes 5. La jalousie Mais attention Pas n'importe laquelle La louable 6. Honorer la famille de l'épouse 7. Assumer l'éducation des enfants Qu'Allah t'abarak ta'ala Facilite à nos frères De mettre en pratique Le contenu de ce rappel Et qu'Allah Azzawajal Éloigne le diable De nos couples Et qu'Allah T'abarak ta'ala Nous accorde Une descendance pieuse Qui portera l'étendard De l'islam Et qui sera étude A la umma Azzawajal Azzawajal An'inal Azzawajal Azzawajal